Bonjour et bienvenue, nous allons parler de vaisseau dans Starfield. Je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps, j'avoue avec la nouvelle mise à jour. Et je voulais tout simplement faire une sorte de tutoriel ou d'aide, tout simplement, pour vous expliquer les différentes parties du vaisseau, sauf les armes. Les armes, ça sera sûrement pour une autre vidéo, car il y a un peu plus à couvrir. Mais vraiment, chaque partie de vaisseau, comment elle fonctionne, les stats en fait, qui sont très importantes. Et après, faire une sélection de parties qui sont extrêmement bonnes comparées au reste. Je vais vous mettre, bien sûr, en annotation les temps et tout ça, pour voir les engins, les réacteurs et tout ça, si vous êtes intéressé. Donc, c'est parti ! Nous allons donc parler du cœur du vaisseau, et c'est le réacteur. Le réacteur, en fait, va déduire ce que va être votre vaisseau. Par exemple, si vous avez un réacteur de classe B, vous n'allez pas pouvoir mettre des moteurs de classe C ou des armes de classe C. Donc, il va falloir choisir si c'est un classe A, B ou C. Donc, un petit vaisseau extrêmement rapide pour le combat, ou alors, on va dire un cargo un peu plus gros, qui transporte énormément de cargaisons de classe C, par exemple. Donc, il va falloir déduire ça. Donc, c'est très, très important. Et après, une chose qui est très importante aussi, c'est l'énergie générée par le réacteur. Donc, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 40. Donc, vous voyez, là, vous avez 40 énergies générées. Donc, ça, c'est le plus qu'on a pour le moment, avant DLC, pour ce qui est de la génération de puissance. Donc, ça, c'est très important. Après, la seule façon d'augmenter ça, c'est d'avoir une compétence. Je crois qu'au maximum, vous pouvez avoir plus 5 points. Et après, bien sûr, il y a des compagnons qui peuvent être dans votre vaisseau, qui vont, comme par exemple Vasco, qui augmentent de 1 point. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est des stats très importantes à garder en tête. Pour, par exemple, la classe B, on en a un qui est très, très bon, avec une masse de 71. Parce qu'on va aussi parler de la masse, évidemment. On essaye d'optimiser tout le maximum, en fait, toutes les stats au maximum. Donc, vous avez énergie générée 39. Donc, c'est le premier, en fait, réacteur de... Donc, il passe à la classe B, qui est extrêmement proche, en fait, du cap de 40. Donc, on est à 39 pour seulement 71 de masse, avec 1125 de coque. Donc, classe B, extrêmement bon. Maintenant, nous allons passer à la classe C. Donc, la classe C, il y a plusieurs choix. Et il y a un choix un peu spécial. Je vais vous montrer ça après. Donc, vous avez celui-là. Alors, il y a aussi, petite parenthèse, il y a le taux de réparation. La plupart du temps, le taux de réparation est un peu négligeable. Bon, bien sûr, le classe C se répare plus vite. Mais, grosso modo, quand vous n'avez plus vraiment de bouclier, la plupart du temps, vous allez très, très vite mourir. Surtout si vous jouez, en fait, en difficulté extrêmement élevée. C'est à ce moment-là que vos parties, en fait, de vaisseau vont casser et tout ça. Donc, c'est vraiment pas conseillé de jouer avec de la coque, tout simplement. Il faut vraiment un bouclier avant. Maintenant, nous allons regarder, donc, le classe C. Donc, il génère 40. Il a une masse de 116. Donc, c'est le plus léger, en fait, des C qui donne le taux maximum d'énergie générée. Donc, 40. Et on a 1315 de coque. Parce que ça aussi, c'est important. Et je crois que beaucoup de gens passent tout simplement à côté. C'est que 80% à peu près de la coque de votre vaisseau va être générée par le réacteur. C'est très, très important. Donc là, on a 1315 de coque. Après, on en a un qui est un peu plus gros, un peu plus lourd, on va dire. Donc, 129 de masse. C'est celui que j'utilise pour le moment. Et je vais peut-être le changer au bout d'un moment. Donc, nous avons 40 encore d'énergie. Nous avons un taux de réparation, je crois, le plus élevé. Donc, 6,44. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est le plus élevé. Et après, nous avons 1350 de coque. Donc, très, très bon. Et maintenant, on en a un qui est un peu spécial. On a le 8A. Et celui-là, donc, donne seulement 36 d'énergie. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez compenser ça, par exemple, si vous avez la compétence qui augmente de plus 5. Mais par contre, vous gagnez 600 de coque en plus. Vous êtes à 1950. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, si vous avez, on va dire, un vaisseau gros, extrêmement lourd, on va dire, et que vous voulez plus ou moins avoir énormément de défense entre la coque et votre bouclier pour rester à flot pendant les combats et qu'il n'est pas très, très maniable, il n'est pas très, très rapide, je conseille d'utiliser ce réacteur. On est à 1950 de coque. Donc, c'est énorme. Le plus 600, c'est juste tout simplement énorme. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, nous allons parler des moteurs. Alors, je sais que les moteurs touchent un peu à l'esthétique de votre vaisseau, mais nous allons essayer d'optimiser ça. Donc, nous avons, bien sûr, encore une fois, les classes A, B et C. Donc, la différence, en fait, la plus évidente, c'est la vitesse maximum de votre vaisseau. C'est-à-dire que les classes C vont à 130, les classes B vont à 140, et les classes A vont à 150. Donc, bien sûr, plus petit et plus rapide pour les classes A, et plus gros et un peu plus lent pour les classes C. Maintenant, je vais vous montrer des moteurs, en fait, qui sont assez intéressants. Donc, en classe C, nous avons un moteur qui est assez unique. Petite coupure ici, je suis en train d'éditer la vidéo, et je vais vous montrer, en fait, un moteur de classe C qui est extrêmement puissant. Vous allez voir. Donc, toutes ces informations, en fait, que je vais vous donner ont été vérifiées, bien sûr, et elles sont bonnes et elles sont vraies. Par contre, il y a un petit défaut. C'est qu'il existe un moteur qui est légèrement plus puissant. C'est le SAL6830. Donc, je vais vous montrer un screenshot à l'écran. Ce sera sûrement en anglais. Pourquoi ? Parce que c'est bloqué, en fait, derrière une quête qui dure à peu près une heure. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Je voudrais finir ma vidéo de un. Et de deux, je ne peux pas y accéder normalement. Pourquoi ? Parce que cette quête, en fait, est liée à Walter, ici présent, et il va vous la donner seulement si vous faites l'histoire principale. Et moi, je suis en NG+, je ne sais plus combien, et j'avais choisi, en fait, d'ignorer l'histoire principale. Donc, du coup, il ne va pas vous donner cette quête en question. Par contre, si vous êtes intéressé et que vous êtes sur PC, je vais vous montrer un moyen de comment trigger, en fait, cette quête. Donc, vous allez aller dans Commande et vous écrivez ça. Donc, setStage002C1C9B1 et vous faites Entrée. et vous allez voir que vous allez être dans un temps de chargement. Et, en fait, ça va vous mettre tout simplement dans la quête. Donc, voilà, elle est là. Donc, nous sommes à Néon devant Walter. Donc, c'est celle-là. Vous voyez, elle a le logo, en fait, de la constellation. Donc, ça, ce sont des choses, en fait, que je ne peux plus avoir accès dans mon NG+, parce que j'ai décidé, en fait, d'ignorer l'histoire principale. Mais c'est celle-là. Et là, vous aurez, donc, bien sûr, ce moteur en question une fois que vous aurez fini. Vous n'avez pas besoin de garder quiconque en vie. Vous pouvez tuer le méchant à la fin. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, gardez ça en tête. Donc, ce que je vais vous montrer, il y a même mieux que ça. Donc, le SAL6330 qui a 7800 de poussées de manœuvre, qui est extrêmement élevé. Et surtout, il a puissance maximum 2, seulement 2. Ça veut dire que vous pouvez en mettre 6 en tout. C'est énormissime. Et il est assez unique, du coup, ce réacteur. Donc, si vous avez vraiment quelque chose de très gros en classe C, genre qui vous transporte énormément de cargaisons, ce que vous voulez faire, en fait, c'est mettre 6 de ces petits bijoux pour augmenter votre manœuvrabilité. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile, en fait, de monter votre manœuvrabilité. Je vais vous montrer même avec... Là, maintenant, on va voir ça. On va enlever ça, ça et ça. Et je vais enlever mes réacteurs. Donc, en théorie, la mobilité avec tout ce qu'il y a entre mon vaisseau et tout le reste, en fait, qui est compté, nous avons mobilité 0, OK ? Donc, maintenant, on va prendre ces moteurs qui sont tout en bas. Ils sont là. Donc, vous pouvez en mettre 6. Donc, on va tout simplement en mettre 6. Donc, hop. 3, 4, 5 et 6. Donc, on arrive directement déjà à 63 de mobilité, alors qu'on a 5000 de masse. On a 5000 de masse. Et le truc, on a quand même une mobilité de 63. Donc, c'est énorme. La puissance, en fait, de ces bijoux est énormissime et extrêmement bien, extrêmement utile. Donc, si jamais vous faites un classé extrêmement gros avec une masse énormissime, genre à 4000 plus, prenez ces petits bijoux. Pour ce qui est de la suite, nous avons le SAE 56-60 qui est techniquement le plus équilibré du jeu. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi la masse des moteurs, évidemment, parce qu'à chaque fois, les masses sont assez élevées. Et par rapport à leur poussée de manœuvre et après leur poussée de moteur. Et le SAE 56-60 est le plus équilibré par rapport à ça. C'est celui qui va vous donner, en fait, le plus de manœuvrabilité et de moteur combiné avec sa propre masse. Donc, c'est un classe B avec 5550 de manœuvrabilité et 24300 de moteur. Un très, très bon niveau masse. En fait, le ratio en général. Très, très bon en classe B. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. J'en utilise deux sur mon verso personnel. Et après, en classe A, vous en avez un autre qui est extrêmement bon aussi par rapport à sa masse, tout ce qui est manœuvrabilité et moteur. Et surtout que là, par contre, on a une puissance maximum de 2. Donc, c'est exactement le même que le classe C. C'est que là, vous pouvez en mettre 6 en tout. Donc, faire un jet, on va dire, un truc extrêmement rapide de classe A avec ça, c'est vraiment bon. Vous aurez une manœuvrabilité, en fait, à 100, à plus de 100 facilement. Très, très facilement avec ça. Donc, une très, très bonne chose. Maintenant, on va finir avec un qui est un peu spécial. Donc, c'est le moteur White Dwarf, le 3015. Et il est un peu étonnant et un peu spécial. Je vais vous montrer. Donc, si jamais vous avez différents moteurs, par exemple, de différentes classes, en fait, sur votre vaisseau, c'est la classe qui est la moins rapide qui va être prise en compte pour votre vitesse maximum. Donc, vous voyez que là, par exemple, nous avons des classes A, mais le jeu me dit que vitesse max, on est à 130. Donc, maintenant, je vais vous montrer. On va retirer tout le reste. Donc, vous allez voir qu'on enlève ça. Et maintenant, nous passons à 150. Donc, comme je vous ai dit, la classe A monte à 150 de vitesse max, sauf lui. Et voilà. Là, on vient de passer à 180 avec le White Dwarf. Alors, le White Dwarf, c'est une puissance maximum de 3, donc vous ne pouvez pas en mettre 6 comme les autres. mais vous avez une vitesse max de 180. Donc, ouais, il est assez unique et assez intéressant. Je pense que, techniquement, où vous voulez un peu plus de manœuvrabilité, après, ça va dépendre de la masse de votre vaisseau de classe A en général, mais je pense que si vous voulez vraiment un truc rapide, extrêmement rapide et qui bouge beaucoup et bien et vite, je pense que vous allez utiliser le moteur White Dwarf 3015. Ce sont les meilleurs et surtout, il est assez unique parce qu'il a une vitesse de 180. Donc, une très, très bonne chose. Maintenant, pour ce qui est des boucliers. Alors, les boucliers, ça va être très simple. Vous voulez le plus élevé avec le moins de masse possible parce que certains boucliers sont très, très gros, en fait. Et va vraiment heurter, en fait, votre manœuvrabilité, votre mobilité en général du vaisseau. Donc, vous avez le plus élevé, c'est celui-là, donc le 1600 de bouclier. Entre les compétences au maximum plus l'équipage sur votre vaisseau, vous pouvez atteindre 2880 points de bouclier. Je crois que c'est le plus élevé dans le jeu. Donc, c'est cool. C'est plutôt cool. Par contre, on a une masse de 160. Extrêmement, extrêmement lourd. Et bien sûr, conception de vaisseau rang 4 aussi. Donc, voilà. Ça demande pas mal de prérequis. On a aussi une autre statistique. On a le taux de régénération du bouclier. Je dois avouer que je crois que le plus bas pour les classer, c'est du 5%. Et après, vous avez 7% le plus élevé. Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence, les deux pourcentages ? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Donc, je pense qu'on peut mettre cette statistique un peu de côté et ne pas en prendre compte. Donc, voilà. Vous avez le plus lourd et le plus élevé, en fait. Et après, vous avez celui-là. Alors, celui-là est personnellement ce que j'utilise maintenant sur mon vaisseau. Il est juste là. Donc, nous avons 1500. Donc, on perd seulement 100 points de bouclier. Mais nous avons une masse de 90 au lieu de 160. Donc, là, nous gagnons à peu près... Je crois qu'en mobilité, j'ai gagné 5 points à peu près. Donc, c'est une très très bonne chose. Donc, voilà. La masse est vraiment diminuée énormément. Et après, bon, nous avons 2% de taux de régénération supplémentaire. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas très très important. Après, un troisième bouclier qui est vachement intéressant, c'est celui de l'avant-garde. Alors, l'avant-garde, il faut faire les deux premières missions qui sont à New Atlantis. En fait, il faut faire partie de l'avant-garde. Ils vont vous vendre certaines armes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement bonnes. Et vous avez aussi, bien sûr, le bouclier. L'avantage du bouclier, c'est déjà seulement un classe B de 1. De 2, vous avez 1450 de bouclier. Donc, c'est quasiment le maximum. Vous avez 6% de taux de régénération. On s'en fout. Par contre, vous avez une masse de 70 qui est très très bonne, extrêmement léger. Et surtout, vous n'avez pas de prérequis. À part le fait que ce soit un classe B, vous n'avez pas, par exemple, conception de vaisseau niveau 4. Vous voyez que là, les deux-là, il faut conception de vaisseau de rang 4. Mais là, vous n'avez strictement rien à avoir. Donc, ça, c'est une très très bonne chose. Très très bon choix, en fait, si vous commencez votre vaisseau. Maintenant, nous allons passer aux astromoteurs. Alors, les astromoteurs sont un peu spéciaux. On va dire que vous n'avez pas vraiment besoin d'un très très gros astromoteur dans le jeu. Pour le moment, avant DLC, encore une fois, en fait, la distance entre deux systèmes les plus éloignés, en fait, je crois bien que c'est 27 ou 28 années-lumière. Donc, si vous couvrez techniquement 28 années-lumière, vous pouvez aller partout, tout simplement. Et surtout qu'une fois que vous avez découvert, en fait, le système, vous pouvez vous faire un voyage rapide, en fait, directement au système. Donc, au bout d'un moment, vous n'avez quasiment plus besoin, en fait, d'astromoteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais. Mais on va sélectionner les meilleurs. Donc, en classe A, vous avez celui-là qui est à 27, en poussée astroportée. Aussi, une chose assez intéressante à savoir, c'est que vous avez, bien sûr, des compétences, en fait, qui permettent d'aller plus loin. Et je crois que si vous avez Sarah, Sarah vous permet, dans votre équipage, je parle, vous permet de sauter plus loin et utiliser encore moins de carburant. Et le carburant aussi, on va en parler, ça aussi, c'est un peu étrange, en fait, la façon dont ça fonctionne. Donc, ouais. Honnêtement, ce n'est pas très, très important, les astromoteurs. Mais ça ne sert à rien de mettre le meilleur. Moi, personnellement, j'ai mis le meilleur, mais il faut que je le change parce que c'est trop lourd, en fait. Donc, nous avons 47 de masse et nous avons une poussée de 27. Là, nous avons, pareil, 27 en classe B avec une masse de 62. Donc, c'est assez bon. Et après, nous avons les classés. Donc, les classés, nous avons celui-là qui est à 144 de masse. C'est très, très gros. Et une poussée à 50. Et après, vous avez des choses un peu étranges. Genre la puissance maximum, elle est de 11 au lieu de 12 au maximum. Donc, c'est un peu étrange. Je ne vois pas pourquoi il y a ces petites différences. Et après, ça, c'est celui-là que j'utilise pour le moment. Mais on est à 154. de masse juste pour l'astromoteur lui-même. Et après, on a une poussée de 50. Alors, bien sûr aussi, ça va changer par rapport à votre masse générale du vaisseau. Donc, si votre masse est assez grosse, rajoutez un astromoteur, en fait, qui est un peu plus, on va dire, puissant par rapport à ça. Mais, en général, voilà, vous n'avez pas vraiment besoin d'un astromoteur extrêmement gros ou extrêmement performant. Donc, voilà. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez gagner quelques points en masse, en fait, assez facilement par rapport à ça. Maintenant, nous allons parler des trains d'atterrissage. Alors, les trains d'atterrissage, la statistique la plus importante, en fait, c'est la poussée d'atterrissage. Ça, ça va déduire, en fait, combien de masses vous pouvez mettre sur votre vaisseau avant de devoir, en fait, avoir besoin de plus de poussées d'atterrissage. Donc, grosso modo, je crois qu'un point en poussée, c'est à peu près 200 masses. Plus ou moins, grosso modo. Donc, vous pouvez calculer ça comme ça. Il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup. Je vais vous montrer ça. Il y en a énormément. Donc, ça va surtout être lié, en fait, à la forme de votre vaisseau si vous pouvez les placer puisque certains trains d'atterrissage, en fait, sont une catastrophe, en fait, tout simplement, à passer. À placer, pardon. Les meilleurs restent ceux-là. Donc, les trains d'atterrissage NG20. Donc, vous avez trois variantes. Vous avez avant, vous avez celui-là, le normal, et après, vous avez le large. Donc, les trois, en fait, font exactement pareil. Donc, c'est quatre en poussée. Donc, ça, ça ne change pas. Et quatre en masse. Donc, il y a aussi un système un peu de masse avec eux. Mais voilà, ce sont les plus puissants, en fait, les plus résistants et les plus faciles, en fait, à placer parce qu'ils ont tout simplement de l'ancrage, en fait, par le dessus. Donc, extrêmement simple à placer. Et celui-là, le large, en fait, vous avez même des accroches, en fait, sur les côtés. Donc, vraiment, les meilleurs. Les meilleurs. Vous ne prenez pas la tête à chercher un peu à droite, à gauche. Ce sont les meilleurs. Ils sont jolis. En plus, ils se rétractent quand vous volez et tout ça. Donc, c'est plus ou moins les meilleurs. Après, vous avez celui-là qui est assez intéressant aussi, qui fait aussi quatre et un peu moins de masse. Donc, trois. Par contre, il est moche. J'ai envie de dire. C'est un peu moche. Et c'est gros. C'est très, très gros, en fait. Donc, c'est pas facile, en fait, à placer sur un vaisseau. Donc, ouais. Mais voilà. Si vous voulez vraiment être complètement optimisé, techniquement, c'est celui-là le meilleur parce qu'il a trois de masse au lieu de quatre. Et après, vous avez celui-là qui est assez intéressant. Je pense que, vu qu'on parle, en fait, d'un qui est très difficile à placer, j'ai mis un qui est très facile aussi à placer. Vous avez, en fait, des points partout. Vous avez des points partout, en fait, pour le mettre. Et par contre, vous n'avez que poussée d'atterrissage de deux. Donc, c'est pas énorme, énorme. Mais voilà. Il est extrêmement facile à placer. Vous avez des points d'accroche, en fait, de tous les côtés. Dessus, sur les côtés, avant, arrière et tout ça. Donc, ouais. Maintenant, pour ce qui est du carburant. Alors, le carburant aussi... De mes recherches, en fait. Grosso modo, c'est que le jeu a changé pendant le développement. Et le carburant n'était pas censé fonctionner comme ça. Le carburant, en fait, on était censé... Donc, de ce que j'ai vu, des idées, en fait, qui étaient dans le jeu, on était censé, en fait, remplir le carburant de notre vaisseau à des stations. Mais ça, ça a été retiré parce que, je sais pas, peut-être qu'ils trouvaient ça un peu chiant. Et du coup, on ne peut pas le faire. Donc, le carburant ne nous sert pas à grand-chose. Mais il nous sert quand même à quelque chose. Et en fait, c'est de passer de système en système grâce à l'astromoteur. Donc, il faut quand même du carburant. Donc, les deux meilleurs, en fait, vous avez celui-là, je crois, qui est techniquement le meilleur. Vous avez 650, en fait, de carburant pour une masse de 60. Donc, c'est très léger. Vous avez 650, c'est énorme. Et après, vous avez celui-là en deuxième, 250 pour 25 de masse seulement. Et honnêtement, c'est un des plus faciles à placer, surtout si vous voulez faire une sorte de fusée ou des choses comme ça. Il est très joli, en fait. Il va déterminer pas mal une belle forme, en fait, sur votre vaisseau. Donc, personnellement, ça, c'est un peu mon favori. C'est pour ça que je voulais le montrer. Et encore une fois, il a une masse très, très basse. Mais je crois que moi, personnellement, mon vaisseau, je peux tout simplement de toute façon. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'avoir autant de carburant. Mais voilà. L'histoire du carburant est un peu étrange. Si vous faites des recherches sur Internet, apparemment, il y avait quand même plus d'idées par rapport à ça où il fallait vraiment remplir le vaisseau et tout ça. Mais maintenant, on est bloqué avec ça, avec un système qui est pas très, très intéressant. Donc, il nous faut quand même du carburant. Donc, il est là. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la cargaison, donc les soutes. Donc, alors, les soutes de mes calculs, il n'y a pas de problème. Il n'y a techniquement pas de très, très gros problèmes. Les masses, bon, bien sûr, c'est les masses les plus élevées. La cargaison, si vous voulez, des grosses cargaisons, ça va être des grosses, grosses masses à chaque fois. Et c'est ce qui va vraiment ralentir votre vaisseau la plupart du temps en mobilité et en vitesse en général. Et la masse va vraiment augmenter par rapport à ça. Donc, vous avez celui-là qui est le plus élevé. Donc, 1480 de cargaison pour 312 de masse. Et plus ou moins, son ratio, en fait, est très, très bon. Tout le reste a plus ou moins exactement la même chose. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, vous avez... Vous choisissez ce que vous voulez. Par contre, il y a une chose qui peut être impactée. Ce sont, en fait, les cargaisons blindées. Donc, les soutes blindées. Les soutes blindées gagnent en masse la plupart du temps et surtout qu'elles peuvent contenir beaucoup moins de cargaisons à l'intérieur. Vous voyez que là, par exemple, nous sommes à 245 sur 52 de masse. Et là, nous passons à 190 sur 56. Donc, le ratio devient un problème. Et vous avez certaines qui sont un peu meilleures que les autres. Et je crois qu'en général, vous n'avez pas vraiment besoin de trop vous prendre la tête. Vous prenez, par exemple, celle du début. On est à 160 pour 48 de masse. Ça suffit largement pour la cargaison blindée. La plupart du temps, vous n'allez jamais transporter 160 de cargaisons... Enfin, de choses à risque, en fait, dans votre vaisseau. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour la cargaison en général, la normale, la non-blindée, prenez ce que vous voulez et ce qui va avec votre vaisseau. Après, nous avons, pour finir, trois petits objets, en fait, qui sont assez uniques. Donc, vous avez en premier le brouilleur de scan multifréquent. Donc, vous avez trois variantes du brouilleur. Ça, c'est le meilleur. Vous avez la classe A qui est la meilleure. Et après, vous avez B et C. Donc là, vous avez 50% de chance, en fait, de ne pas être détecté quand vous transportez de la contrebande. Alors, celui-là, vous pouvez le récupérer à la clé si vous vous mettez du côté de la flotte écarlate. Ou alors, sinon, c'est à la ligne rouge. La ligue rouge ou la ligne rouge, je ne me rappelle plus. Donc, la ligne rouge, vous pouvez aussi l'acheter. Après, vous avez deux autres objets, par contre, qui sont vraiment uniques à la flotte écarlate. Donc, quand vous faites l'histoire du 6DF et la flotte écarlate, vous pouvez les acheter. Donc, je vous conseille de les acheter et de les mettre sur tous vos vaisseaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne vous mettez pas du côté de la flotte écarlate, vous allez perdre l'accès à ces deux objets-là et ils sont extrêmement intéressants. Donc, vous avez celui-là, le réseau conducteur, en fait, réduit les dégâts électromagnétiques de 50% et accélère la régénération du bouclier de 25%. Ça, ça n'a pas de prix, c'est magnifique. Et après, en deuxième, vous avez celui-là, donc réduit de 25% le temps nécessaire pour verrouiller les vaisseaux ennemis. Donc, le verrou, ça permet de, vous savez, un peu comme le SVAV de Fallout 4, par exemple, mettre le temps en ralenti et cibler les différentes parties du vaisseau. Donc, extrêmement puissant. Et après, le coût d'utilisation des armes est réduit de 20% en mode ciblage. Donc, ces deux objets sont extrêmement, extrêmement puissants et extrêmement faciles à avoir techniquement. Mais, vous pouvez finir par ne plus avoir accès en fait à ces objets-là car pour le moment, il n'y a aucun autre moyen de faire en fait tout simplement partie de la flotte écarlate ou alors d'être dans la mission avec la flotte écarlate et de bien s'entendre avec eux pour le moment. Mais sinon, après ça, si vous avez détruit la flotte écarlate, c'est fini, vous n'avez plus accès à ces objets. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport aux différentes parties. des vaisseaux et voilà, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire une vidéo un peu explicative et un peu d'aide par rapport aux différentes parties disponibles dans le jeu car c'est vrai que on peut faire un très très joli vaisseau et qui marche mais on peut toujours optimiser ça au maximum. Donc, c'est vraiment ce que je voulais faire. La prochaine vidéo, je pense qu'on va s'attarder un peu sur les armes et voir un peu les différentes armes qu'on peut récupérer et les meilleures et les plus intéressantes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo, la partager. Vous pouvez même devenir membre de la chaîne pour pouvoir supporter la chaîne et ce que je fais. Merci beaucoup et bonne chance dans Starfield.